Oh, quand même, le mot est lancé. Gaétan, c'est un petit bout de temps qu'on l'attendait, ça y est, là. Ça, donc, il l'associe carrément. Pierre Poilievre, c'est Donald Trump. Elle, si, ça y est, là. On a l'impression que ça y est, le combat vient de commencer. Exactement. Les libéraux ont hésité un moment avec cette stratégie-là, mais moi, de ce que j'entends, c'est que ça va être ça. Dans quel Canada voulez-vous vivre? Voulez-vous vivre au Canada comme on le connaît ou une copie américaine? Alors, on va en entendre de plus en plus parler de toutes ces politiques de droite populistes. Luc, est-ce que tu crois que ça peut porter effet pour les libéraux? Un peu, mais pas au point de renverser la situation. Un petit peu, mais s'il y a des gens vraiment qui voient les sondages et qui disent, bon, bien, il va sans doute être élu, alors je retourne au NPD. Ça, c'est les gens qui ont permis à Trudeau d'être là si longtemps. Les gens qui... Tu sais, le NPD, là, il y avait... Je ne me souviens plus qui disait ça, mais les néo-démocrates, ce sont des libéraux qui sont pressés. Alors, tu sais, si on arrive avec ce genre de campagne électorale, les libéraux ont marqué libéraux NPD 3-4 points, que ça va leur donner pas assez pour renverser la situation. Donc, il est temps, donc, diabolisé en parlant de Trump et de l'assistance. Ça peut le sauter d'en face aussi. Tu penses, Gaétan, tu en penses quoi, toi? Bien, moi, je pense qu'il est temps que Justin Trudeau soit plus incisif, plus affirmé, moins nous allons travailler fort, puis nous travaillons fort pour le Canada, puis le sujet est délicat, puis nous accueillons le sujet avec générosité, ce genre de phrase-là. Je pense que là, il doit aller directement au but et réussir à attaquer de cette façon-là, Pierre Poilièvre. Pourquoi aussi? Parce que l'Alliance, la Sainte Alliance NPD, Parti libéral, pourrait tomber au mois de mars sur la question de l'assurance médicaments, et qui sait, si ça n'amènerait pas à des élections plus tôt que tard. Alors, s'il a remonté la pente, encore faut-il qu'il se rende à la pente pour tenter de la remonter, parce qu'actuellement, il est un petit peu loin de la pente. Il y a la voix, puis il fait pas grand-chose. Alors là, moi, j'ai aimé ça, cet échange-là. Son caucus veut ça aussi, qu'il se montre plus déterminé. Et ça a continué, parce que là, notamment, il était question du coût de la vie, du coût du panier d'épicerie, et les grands du secteur d'alimentation, au fond, qui ne baissent pas les prix comme le gouvernement le souhaitait, en fait, ne les contrôlent pas autant. Et là, vous voyez l'échange que ça a donné en Chambre. Il y a une porte à façon dont le complement seガtent. Il y a une porte à côté de la politique de la politique. Max Veliket, qui a fait marketing pour la politique de la politique de la politique pour la politique de la politique. La communauté du Congrédie ne va dire directement Et ça a continué, ça a continué comme ça, donc... C'est bon. Hein? Ça va le pot, par exemple. Ouais, mais... C'est bon pareil. Vous avez compris, là. C'est entertaining, comme on dit. Mais ils s'accusent mutuellement d'être entourés de gens qui sont des... À la solde des méchants. Des suppôts des géants de l'alimentation. Ça fait des semaines, sinon des mois, qu'on dit que Justin Trudeau, il est lent à réagir, il n'est pas proactif. On ne va quand même pas lui reprocher d'avoir un petit peu plus d'énergie maintenant. Non, pas du tout. Exact. Merci. Oui, définitivement. Justin Trudeau, il est à son meilleur quand il est dans les câbles. On l'a vu, à différentes élections. Il partait de derrière, puis finalement, à l'attaque, il est meilleur. Dans son match de boxe. Oui, à la surprise générale qu'il avait gagné contre le sénateur, mais donc, il n'est pas battu. À la surprise générale. À l'époque, il était méchant. Au Canada anglais, en tout cas, puis c'était essentiellement une affaire qui se faisait au Canada anglais avec une organisation charitable. À l'époque, c'était Trudeau va en manger une incroyable. Les gens ne comprennent pas la boxe parce que la portée à la boxe, c'est ça qui compte. Et la tactique, savoir encaisser les coups et frapper au bon moment. Il jabait. On voyait qu'il avait fait de la vraie boxe. Et c'est ça. Moi, je lui ai posé la question en entrevue de décembre à M. Trudeau. Au fond, vous vous inspirez de, Luc, Mohamed Ali et son combat contre George Foreman. Ali qui avait laissé Foreman se fatiguer pendant cette ronde avant d'avoir le moment. Puis d'un coup, Foreman est tombé. Et surtout, il avait fait croire à tout le monde qu'il allait utiliser sa bonne vieille tactique de danser. We're gonna dance. Puis il s'en allait un peu partout en préparation. C'est parce qu'il y a un magnifique documentaire là-dessus. We're gonna dance. Il se retrouve en avant de Foreman. Il dance pas du tout. Il s'accote dans les câbles puis il laisse venir. Et grâce à sa portée, il est capable de tenir la distance. Juste pour t'amuser, Paul, quand j'étais plus jeune, plus jeune, plus jeune à l'université, j'avais un chum qui était très sportif, faisait de la boxe. Il mesurait 6 pieds 4. Moi, je mesure la hauteur très... J'espère que tu l'appelais monsieur. Très, très basketball de 5 pieds 7. Je peux dire qu'une affaire, tu comprends la portée quand tu te mets les gants de boxe, que tu t'amuses à boxer. Jamais, jamais, je serais capable de l'atteindre. On a bien ri. Moi, moins. Lui, beaucoup. Est-ce que ça a laissé des séquelles, Gaétan? Non, parce que ça a été mon seul épisode de boxe. Je vais dire oui, il est devenu médecin spécialiste ensuite. Mais, Elsie, tu as quand même tes entrées à Ottawa. Je le sais. Donc, toi, ce que tu dis, au fond, le Trudeau qu'on a vu aujourd'hui, c'est le Trudeau que les libéraux souhaitent voir depuis longtemps. Bien oui, parce que, bon, il a été menacé par son leadership. On a entendu toutes sortes de choses. Donc, les derniers caucus qui ont eu lieu, les députés lui ont dit d'être combatifs pour être derrière lui. Puis là, on a vu le financement des conservateurs. Donc, les libéraux ont besoin d'avoir un chef énergique pour pouvoir aller à la rencontre des militants, aller chercher le financement pour être capable de partir à la guerre à armes égales. Bon, alors, donc, la phrase a été lancée, « Make Canada great again ». Hâte de voir la résonance, s'il y a résonance et la portée de tout ça. Luc Gaétan, Elsie, un plaisir de vous avoir vu à la joute. Je vous retrouve à 19h au bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada